Les grottes. Combien de légendes, d'histoires étranges et de fables ont été contées sur les grottes ? Dans certains endroits, il y a des grottes qui possèdent un pouvoir ou qui sont habitées par des forces. Des forces pouvant parfois être bénéfiques. Il est vrai que beaucoup de personnes craignent les grottes. En fait, que représente la grotte ? Sinon, un espace fermé, un espace qui ressemble à la matrice au ventre de la mer, un espace qui vous englobe, un espace où certains peuvent sentir la sécurité, un espace où d'autres peuvent être pris de terreur. Il n'est pas rare que des personnes soient prises de claustrophobie lorsqu'elles pénètrent dans une grotte ou une caverne. Et pourtant, il y a des grottes qui renferment des secrets terribles, des secrets étranges, des secrets pouvant être bénéfiques. Laissez-moi vous parler de la grotte nourricière. A 72 kilomètres au nord de Bangos, il y a une grande grotte. Une grotte qui, semble-t-il, ne présente aucun intérêt parce qu'elle n'est pas habitée, même pas par les animaux. C'est une grotte où personne ne pénètre jamais. Une grotte que d'aucuns évitent. Et pourtant, cette grotte-là, la grotte d'Ozumo, est une grotte qui possède un secret. Un jeune homme nommé d'Envier, allait, sans le savoir, découvrir le secret de la grotte d'Ozumo. Et nous voici dans la région d'Ozumo, à 79 kilomètres au nord de Bangos. Il y a là une espèce de colline. En bas de la colline, il y a un village. Et ce matin-là, Pierre d'Envier, un jeune géographe, se dirige vers la colline d'Ozumo avec sa voiture. Il est venu dans la région pour faire des relevés géographiques pour la Société Nationale Géographique de Bangos. Ah, j'arrive bientôt à côté d'Ozumo. Il y a un village là. Voilà, mais je vais pouvoir me garer là. Mais c'est bien si je me gare là. Voilà, je vais rester là. Oh, Jean du village. Jean du village. Qu'est-ce qu'il y a ? Jean du village. Ah, je vais descendre. Que venez-vous faire ici ? Chimela. Que venez-vous faire ici ? Jean du village. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je viens d'arriver là avec ma voiture et je voudrais me reposer. Reposer ici ? Je suis venu faire des relevés géographiques. Je m'appelle Danvier. Y a-t-il un responsable ici ? Le chef là, le chef Mavélique, il faut l'appeler. Le chef Mavélique. Chef Mavélique. Moi, je m'appelle Makélique. Makélique, c'est moi le chef de ce village. Vous savez ce que je veux ? Tu peux rester ici. Je veux passer la nuit ici. Nous allons te conduire à une case. Tu peux rester dans le village. Tu peux rester. Je vous remercie. Je pense que personne ici n'y trouve d'inconvénients. Qu'est-ce qu'un étranger ? 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 Et tu pourras repartir. Chef Mavélique. Chef Mavélique. Chef Mavélique. J'ai l'impression qu'il y a là-bas derrière quelqu'un qui ne veut pas que je reste là. Toi là. L'étranger va passer la nuit ici. Qu'est-ce que tu as à dire ? Tais-toi. Allons. Tais-toi Foliphane. Toi Foliphane. Tais-toi. Tu es un vampireux ici. Tout le monde le sait. Maintenant tu te tais. J'ai dit que l'étranger passe la nuit ici. Viens étranger. Nous allons t'amener à ta case. Et le jeune géomètre d'Envier ne sait pas qu'il est arrivé dans un village assez étrange. Il est venu faire des relevés géographiques pour la Société Nationale Géographique de Bangos. Dans la région d'Ozumo. Il va passer la nuit dans un village. Le village de Gualu Gualu qui se trouve au pied de la colline Ozumo. La nuit vient de tomber maintenant. On l'a laissé seul dans une case. Il peut entendre les bruits de la nuit. Les bruits multiples de la nuit. Dans sa case il n'y a pas de lumière. Excepté une lampe tempête qu'on lui a laissé et qui dispense une faible clarté. Car pour économiser le pétrole il n'a laissé qu'une toute petite flamme. D'Envier n'est pas tranquille. Il sent que dans ce village il y a des gens bénéfiques mais il y a aussi des gens maléfiques. Effectivement, s'il pouvait entendre à l'extérieur une conversation étrange entre Folifan reconnu pour être sorcier dans ce village, un certain Omo Lisop et le vieux chef Maquelic lui-même, il s'inquiéterait. Chef Maquelic, Chef Maquelic. Oui, que veux-tu ? L'étranger dort là-bas dans la case. Je sais Folifan. Et alors, que veux-tu dire ? Chef Maquelic, vous savez très bien que nous devons sacrifier quelqu'un ? C'est vrai Chef Maquelic, nous devons sacrifier lui. Vous savez très bien que nous devons sacrifier quelqu'un, Chef Maquelic. Ah mais c'est un étranger, peut-être qu'on va le chercher si on le sacrifie lui. Mais enfin, Chef Maquelic, Folifan a raison, il faut sacrifier quelqu'un. Bon. Un étranger là. Ça va. Personne ne sait peut-être qu'il est arrivé jusqu'à ce village. Comment personne ne sait... Nous allons le sacrifier cette nuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'on peut le faire, mais il faut être très prudent. As-tu des outils pour ouvrir la porte ? D'accord, Chef Maquelic, nous allons le faire. Nous allons essayer de pénétrer doucement dans sa case. Exactement. Oui, j'ai les outils. Tu as les outils ? Bon. De toute façon, c'est la nuit, il ne peut pas entendre. Allez, viens. Approchons-nous. Homolison. Vas-y. Voilà. Attends la porte. La porte. Sans faire de bruit. Je pense qu'il dort. Je l'entends même ronfler. Il ne va pas entendre. Vite, vite, vite. Ne fais pas trop de bruit. Il ne faut pas qu'il entende ça. Il ne faut pas qu'il entende ça. Tu es en train de faire du bruit. Voilà. La porte va bientôt céder. Nous allons rentrer chez lui. Allons-y. Il faut rentrer chez lui maintenant. Allons-y. 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 Mais qui est là ? Je ne vois rien. Qui est là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Entourez-le. Chimera. Ah non, non, non. Laissez-moi. Laissez-le. Allons-y. 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 Vous êtes des idiots. Vous l'avez laissé s'enfuir. Il s'est enfui. Vous voyez ? Moi, le chef Macalick, je vous avais bien dit de faire attention. Il s'est enfui maintenant. Où est-il ? Hum, Chef McEllick, il n'a pas pu récupérer sa voiture. Il n'est sûrement pas loin. Il faut le retrouver avant que le jour ne se lève. Folie, fan ! Et toi, homolysop ? C'est vous deux qui avez voulu qu'on prenne cet étranger-là pour un sacrifice. Maintenant qu'il a pu s'échapper, il faut essayer de le capturer. Vous avez compris. Ne vous en faites pas, Chef McEllick. Il ne nous échappera pas. Il est parti à pied. Il ne connaît pas la forêt comme nous. Allez et capturez-le. Nous y allons, Chef. Allons-y. Il est passé par là. Et le malheureux géographe d'Envier est maintenant poursuivi par deux tueurs du chef McEllick. Alors qu'il dormait, le vieux chef McEllick a finalement décidé de le sacrifier avec ses deux aides, Folifane et Homolysop. Mais d'Envier ne dormait pas. Ils ont pénétré dans la petite case qu'il lui avait donnée pour passer la nuit. Et grâce à l'obscurité, d'Envier a réussi à s'enfuir. Il court maintenant dans la forêt, poursuivi par les deux sinistres personnages. Il court pour sauver sa vie. La forêt, cette forêt-là, nocturne, profonde. Il ne la connaît pas. Cette forêt-là, il n'y est jamais venu. Et le malheureux d'Envier court. Il court. Et il peut entendre derrière lui les exclamations excitées de ses deux poursuivants. Oh, ce n'est pas possible. Me voici là, dans cette forêt que je ne connais pas. Et ces gens, les gens de ce village, le village de Gualou, ils sont dangereux. Ils ont essayé de... de me sacrifier ou de me tuer ce soir. Je crois que j'ai même reconnu le vieux chef, ma calique. Et je cours, je... je ne sais pas où aller. Je vais essayer par là. Il ne faut pas qu'on me voit. Par ici, mais c'est l'obscurité. Je crois que je les entends. Ils ne sont pas loin derrière. Où se cache-t-il ? Tu as raison. Ça a bougé par là-bas. Fosa. Hé, je crois que je l'ai vu là. Allez, on court. Non, 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 je ne veux pas. On l'aura. On me lise, on rentre vers la gauche. Oui, oui, je vais la voir. Je vais le contourner par la gauche. Allez, moute, moute, moute. Mais... Où est-il passé ? Je ne le vois pas, moi non plus. Où est-il ? C'est comme s'il avait disparu. Calme-toi. Calme-toi. Il faut le retrouver. Nous allons le retrouver. Il a disparu soudain. Pourtant, nous étions derrière lui. Où peut-il être ? Où peut-il être ? Nous allons chercher. Il ne doit pas être loin. Et non, il n'est pas loin. Le jeune Danvier n'est pas loin. Afin d'échapper aux deux terribles personnages envoyés par le chef Macalic, Danvier a pénétré, comme par hasard ou par inadvertance, dans une grotte. La grotte d'Ozomo, une grotte qui se trouve au-dessus du village de Gualou. Une grotte où personne ne pénètre jamais. Certaines personnes craignent cette grotte. Et ces poursuivants ne pourraient pas savoir, ne pourraient même pas se douter qu'un étranger ait pénétré dans la grotte. Foliphane et Homolysop, les deux sorciers tueurs du chef Macalic, ont soudain vu le jeune Danvier disparaître dans l'obscurité. Ils ne savent pas que le jeune homme s'est réfugié dans la fameuse grotte d'Ozomo. Ils le cherchent à l'extérieur. Eux-mêmes n'osent pas pénétrer dans la grotte. Et pourtant, le jeune Danvier est à l'intérieur d'une grotte où personne ne pénètre jamais. Vraiment ? Où suis-je entré ? Pour échapper à ces... À ces deux poursuivants, j'ai pénétré, semble-t-il, dans une grotte. Je ne suis pas très rassuré. C'est comme si je sentais ici des... des présences. Mais il faut que je m'en accommode. J'entends les autres qui me cherchent à l'extérieur. Il faut que je reste dans la grotte. Mais je ne suis pas rassuré. Dans cette grotte aussi, je sens des présences. C'est comme si je sentais quelque chose. Il fait sombre. Au moins ici, je sais que... que l'on ne me trouvera pas. Mais j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ai-je échappé à un danger pour... pour tomber dans un autre ? Qui est là ? Qui est là ? Qui est là dans la grotte ? Mais papa, je me d'enviens. Je suis l'esprit de la grotte. Qui parle ? L'esprit de la grotte ? Tu es en sécurité, c'est... En sécurité, vraiment, esprit ? Écoute, le secret de la grotte des humains. Le secret de la grotte, qu'est-ce que c'est ? La grotte des humains est une grotte nourricière. Une grotte nourricière ? Quiconque est poursuivi par des gens nazés et qui se réfugie ici ? Quiconque se réfugie ici est nourri par la grotte ? C'est vrai, esprit ? Je fais apparaître de la nourriture. Tu fais apparaître... D'accord, je vais manger, esprit. Tu fais apparaître de la nourriture devant moi ? Mais c'est vrai. L'esprit fait apparaître de la nourriture devant moi ? C'est fantastique. Les autres me cherchent dehors. Ils ne savent pas que je suis dans la grotte d'Ozumo. Une grotte nourricière. L'esprit a fait apparaître devant moi de la nourriture. Mais je vais manger. Oh oui ! Je peux rester caché à l'intérieur de la grotte. C'est vraiment une grotte bénéfique. Excellent ! Ainsi donc, l'esprit a dit que quiconque se réfugie dans la grotte est protégé. Mais j'entendais pas. Est-ce que les autres viendraient par là ? Effectivement, dans la nuit, Folipane et Homolisope, Les deux hommes sorciers qui poursuivent le jeune d'Envié Ont compris. Ils ont compris que le jeune homme s'est réfugié Dans la fameuse grotte d'Ozumo. La grotte d'Ozumo est une grotte Aussi étrange que cela puisse paraître Que les gens du village de Gualo-Gualo N'osent pas visiter. Personne n'y pénètre jamais. Ils craignent cette grotte. Ils la craignent. Ils n'y entrent jamais. Ils savent que l'étranger, lui, n'a pas peur de la grotte. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Les gens du village de Gualo-Gualo Sont des sorciers. Des vampireux, des mauvais. Ils sentent que dans la grotte, il y a des forces. Ce sont des forces du bien. Et c'est pourquoi ils en ont peur. C'est pourquoi personne dans le village de Gualo-Gualo N'a jamais pénétré dans la grotte d'Ozumo. Ils croient que là-bas se taire des forces terribles et destructrices. Alors qu'en fait, le jeune Danvier a découvert que la grotte d'Ozumo est une grotte nourricière. Quiconque est poursuivi et pénètre à l'intérieur est protégé par l'esprit de la grotte qui le nourrit. Mais ce soir, Folipan et Homolisop sont décidés. Ils sont décidés à avoir quelqu'un pour leur sacrifice. Ils décident de pénétrer dans la grotte afin de poursuivre le jeune Danvier. Oui, j'ai raison. Il a pénétré dans la grotte. Tu crois qu'on va le suivre là-bas ? Cette grotte est dangereuse. Elle est dangereuse. Personne dans le village n'y pénètre. Nous aussi, nous pénétrions dans la grotte. S'il se cache là, il faut le retrouver. Allons, Folipan. Allons, viens avec moi. Viens. Bon, d'accord, on va essayer de le trouver. Il y a de l'eau. Oui, de l'eau. De l'eau, oui. Avance. Mais lui-même, où se cache-t-il ? Je crois que j'ai vu quelque chose là-bas. Chut, ne fais pas de bruit. Avance, avance. Je ne le vois pas encore. Là-bas, regarde, quelque chose a bougé. Ah oui, tu as raison, viens. On va s'approcher un peu. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais il y a quelque chose... Mais il y a quelque chose... Qui parle ? Mais qui parle ? Qui a parlé ? Mais qui a parlé ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qui a parlé ? Regarde, regarde. C'est pas vrai, mais... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Quelles sont ses présences ? Il faut ressortir de la grotte. Oui, il faut ressortir de la grotte. Je t'avais bien dit, Folie-Fan, que cette grotte était maléfique. Il faut sortir de cette grotte. Nous allons sortir, nous allons sortir. Nous allons sortir. Vite, vite, il faut sortir. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, vite, courons. Attends-moi, attends-moi, on n'aurait jamais dû pénétrer ici. On n'aurait jamais dû pénétrer ici. Il n'y a pas. Vite, vite. Qui parle encore ? Non. Non. Qui est là ? Qui parle. Qui parle ? Bon sang, où est la sortie de la grotte ? Où est la sortie ? Écoute. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Faut sortir de cette grotte. C'est toi qui nous a dit de venir ici. C'est toi qui nous a dit que nous poursuivre. Ce n'est pas moi. Ce sont les ordres du chef Macaillic. C'est lui qui nous a dit de rentrer ici. C'est lui. Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Et c'est ainsi que les deux sorciers sacrificateurs, Foliphane et Homolysope, ont pris la fuite. Le jeune d'Envié, un jeune homme qu'ils avaient voulu sacrifier, était venu se réfugier dans la grotte d'Ozumo. La grotte d'Ozumo était une grotte nourricière, une grotte habitée par des bons génies qui nourrissaient ceux qui venaient se protéger là et qui faisaient fuir les gens maléfiques. Foliphane et Homolysope avaient entendu des bruits terribles, avaient cru avoir des hallucinations incroyables. Ils avaient pris la fuite. Et dans la grotte, le jeune d'Envié, lui, était toujours nourri et protégé par l'esprit de la grotte. Le jeune d'Envié, ils sont partis maintenant. Vient-il, tu pourras t'en aller. Et n'oublie jamais le secret de la grotte. La grotte d'Ozumo est une grotte nourricière. Tout le monde vient ici pour se réfugier et protéger par l'esprit de la grotte.